Musique A l'entrée de notre lycée, nous passons quotidiennement devant un hommage au passé. La seconde guerre mondiale a pris son tribut dans le corps des enseignants et parmi les élèves, 95 élèves et 8 professeurs, ont fait don de leur vie entre 1939 et 1945. Leurs noms sont gravés dans le marbre du monument aux morts que domine le médaillon en bronze représentant Pierre Simonnet, professeur de lettres, mort à Dachon. C'était il y a longtemps, bien plus qu'il n'y paraît. Au cœur de Casablanca, au cœur de l'histoire et de celle de nos ancêtres. Vous êtes-vous demandé quel a été le parcours de notre lycée ? Non ? Alors suivez-moi, éteignez vos téléphones et soyez attentifs. Notre lycée n'a pas toujours été dans les locaux actuels. C'est en juillet 1959 que débutent les travaux de construction du lycée situé boulevard Ziraoui dans le quartier Bourgogne. Il était situé auparavant, avenue Mère Sultan, et était dénommé le Grand Lycée. A la fin du protectorat français, il est rétrocédé au gouvernement marocain et devient l'actuel lycée Mohamed V. Le lycée Lyothée actuel s'étend sur un vaste domaine de plus de 5 hectares, à l'emplacement de l'ancien camp militaire Turpin. Il a été inauguré en 1960. En 1965, il s'agrandit en annexant le domaine voisin de l'ancien camp militaire Beaulieu doté de grandes installations sportives. Ce parcours nous captive et cette enquête nous a fait réaliser que dans les lieux où nous nous trouvons actuellement, seuls les murs connaissent les véritables secrets de l'histoire. La Banque du Maroc a également abrité le lycée Lyothée en 1913. Pour faire face à l'augmentation rapide des effectifs, le général Lyothée a décidé en 1913 le transfert des 446 élèves de l'école officielle française dans les barraquements de bois du camp Villegrin, situé avenue du général Damad, à l'emplacement actuel de la Banque d'état du Maroc, juste en face de l'hôtel des Postes. Musique ... ... ... Sous-titrage FR ? L'établissement va prendre officiellement le nom du lycée Lyoté, mais restera dans les mémoires sous le nom de lycée en planche. L'Ulysée Lyoté affiche dès lors le visage que nous lui connaissons aujourd'hui, tout en continuant à s'améliorer afin de suivre les exigences du XXIe siècle. Musique Voilà plus d'un siècle que notre lycée a participé à la diffusion et au rayonnement de la langue française à Casabas. Et formé des milliers de jeunes. Quel beau parcours ! Musique 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 Musique